Je vous parle du projet qui est ici derrière moi, écorce de papier, c'est du lavis d'acrylique, je vais vous en faire un petit bout, et après ça, le collage de papier japonais que j'ai tout découpé et collé, je vais vous montrer ça sur mon échantillon. Alors, écorce de papier, je l'ai fait vraiment seulement en papier, vous pouvez vous souvenir de ça, j'ai pas de cours en ligne, simplement parce que j'ai commencé, j'avais commencé à le filmer, puis finalement, la méthode n'était pas bonne, je l'avais à moitié de fait, ça ne marchait pas, alors en patron, j'ai réussi à le faire, mais en vidéo, c'était trop complexe pour que je récupère ça. Alors, peut-être pour un prochain collage, on pourra faire en vidéo, mais pour l'instant, c'était pas possible. Alors, j'ai décidé que je le faisais seulement en patron papier. Alors, à l'intérieur du patron, comme d'habitude, vous avez toutes les étapes, et là, j'ai vraiment mis des photos à chaque étape de collage. Alors, mes premiers papiers, mes deuxièmes papiers, troisième papiers, quatre, cinq, alors vous avez vraiment, si vous comparez les photos, vous allez voir où sont collés mes morceaux, mais c'est pas nécessaire que vous les colliez exactement au même endroit, ça va juste être de souvenir de comment j'ai procédé pour les appliquer, ce que je vais vous parler tout de suite. Alors, la première étape que j'ai fait pour ce projet-là, c'est que j'ai récupéré une toile. Alors, moi, j'ai fait un fond au gesso blanc, au rouleau, deux couches. Donc, vous pourrez faire ça pour préparer votre toile, si vous voulez, le même fini que moi. Là, ça fait comme un petit fini rouleau, là, comme les murs, parce que j'ai roulé mon gesso. Je vais juste vérifier si c'est bien ça que... Ouais, je l'ai mis ici. Appliquer deux couches de gesso blanc Liquitex sur la toile, laisser sécher 24 heures. J'aime beaucoup le gesso blanc de Liquitex. J'ai vraiment changé pour celui-là. Je l'adore. Il travaille vraiment bien. Il a fini mon moment. Donc, quand on vient travailler par-dessus, il travaille à la perfection. Pour ce projet-là, c'est important, si vous faites les deux couches de gesso, si vous récupérez une toile comme moi, de laisser sécher au moins 24 à 48 heures. Là, j'ai marqué au moins 24 heures, parce qu'après, je retravaille avec beaucoup d'eau. Alors, c'est important de laisser sécher longtemps pour ne pas que le gesso réactive. Puis, ce que j'aime aussi de ce gesso-là, c'est qu'il couvre vraiment beaucoup. Là, deux couches, c'est assez. Ça avait tout couvert le dessin qu'il y avait déjà sur la toile. Et ensuite de ça, j'ai travaillé avec des lavis avec juste les métalliques de PBO. Alors, les trois métalliques comme ça. Ça, c'est mon gel très épais qui va coller mes papiers. Et ça, c'est le pailleté mica flakes en anglais, mais micassé perlé de Golden, qui fait la paillette brillante que j'ai dans ma toile à la fin, que j'ai installée à la fin complètement. Je vais la décrocher, ma toile. Je vais vous montrer tout de suite, parce que peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Là, il faut vraiment bouger la toile pour voir le petit reflet pailleté comme ça. Ça allait bien avec le fini brillant déjà des peintures acryliques. Puis là, vous voyez aussi, il y a des bouts que ça fait bleu, bleu, bleu. Quand je le penche, on voit du bleu ici aussi. Puis dans un autre angle, c'est complètement gris. Alors, ça, c'est les peintures iridescentes de PBO. Et comme j'ai vernis avec un vernis à réaussol brillant à la fin, tout reste brillant jusqu'à la fin. Ça, ça départ, c'est toujours votre dernier fini qui va donner le fini à votre toile. Alors, OK. Je vais mettre ça ici. Je vais tenter un petit peu mes papiers. Ça, c'est mes papiers que j'ai utilisés dans ce projet-là. Vous pouvez varier ça. Je vais vous en reparler après, je vais commencer par les lavis. Alors, je suis bien centrée. On me t'en va ça un petit peu. J'ai de la place dans l'écran. Alors, si je fais des lavis, je vais travailler avec des pinceaux très souples. Alors, ça, c'est là que je vais utiliser mon beau Silver Silk, qui est très, très mou comparé aux autres pinceaux. Les poils sont doux en nylon mince. Alors, ça, ça tient bien l'eau. Comparé à des pinceaux rigides comme ça, ça, ça ne tient pas bien l'eau. Ça ne me fera pas des beaux lavis. Ça va gratter. Mais tantôt, c'est bien utile sur ma texture. Alors, c'est ça la différence entre les deux. Ça, ici, j'ai le Gold Sable aussi de Anne Jordan. Très mou aussi, très souple, en petit nylon mince. Ça tient bien l'eau. C'est ça que je vais utiliser pour faire mes lavis de fond. Et j'ai amené aussi mon grand éventail Acrylex pour être capable de faire des gouttes aussi. Ça se coulent les gouttes. Bonjour. Ça va bien? J'ai une... Une vidéo. Une, ouais, mais... Une spectatrice. Ouais, puis, voyons, une téméraire qui est sortie dans la tempête. Oui, elle reste à côté. C'est bien. Tu peux venir t'asseoir si tu veux. C'est à ton goût, là. Je ne serais pas tout de monde. On ne va pas te prendre en place. Je suis en chemin pour l'air. OK, c'est bon. C'est bien correct. Ça fait de l'alimentation. Ah, bien, moi, j'ai du souffle. Mais je t'aime ça. Je fais ça tous les semaines, mon atelier. C'est pas si mal. Elle a un fond, je sais qu'il y a du monde. Oui, on le sait qu'il y a du monde. Regarde, il y a 21 personnes, là, en direct. On sait qu'il y a des gens déjà de branchés, là. Ça fait que c'est bon. On peut dire qu'on va dehors, mais peut-être que tu peux me dire que tu vois du monde. C'est ça, exact. Alors, je mets mes trois couleurs sur mon plateau. Alors, c'est les couleurs métalliques. Alors, j'ai le 352 or iridescent, 351 argent iridescent. Puis, j'ai le Dina, bleu, noir et iridescent. Alors, les Dina, c'est des couleurs à deux facettes. Il y a toujours un ton de noir, un ton de bleu. Alors, vous voyez, là, la partie que j'ai faite, des fois, ça sort bleu, bleu, bleu. Puis, des fois, ça sort noir. Alors, c'est selon la lumière qui va frapper dedans. Bien sûr que là, c'est la vie de fond, là. Moi, je les ai faits dans ma toile avant de faire mon arbre. Mais là, pour les besoins de la démo, bien, j'avais déjà peint mon arbre endoré. Et là, on peut venir liquéfier ça, mettre de l'eau, pour rendre la peinture déjà fluide. Parce que je pars avec une peinture épaisse, un heavy body, une peinture qui a une consistance plus épaisse. Alors, je la prépare. Si j'utilisais des peintures fluides, déjà liquides, je pourrais y aller directement. Mais là, je prends le temps de la préparer dans mon pinceau pour qu'elle soit plus liquide. Là, j'ai oublié mon petit... j'espère que je l'ai. Oui. J'ai un petit spray. Préparé mon bleu. C'est beau, hein? Et ça fait juste à peine bleu sur le plateau. Oui. Ah, j'aime beaucoup ça. Fait que là, mon pinceau ici, il prend beaucoup, beaucoup de peinture. Puis comme je veux du pigment sur ma palette, je veux juste le vider avec ma spatule doucement. Fait que tu vois, je... Puis même ça, de faire ça, le lavis, là, ça se fait bien aussi avec la spatule, de cette façon-là. De revenir chercher le pigment, le mélanger dans l'eau, ça peut être une bonne façon aussi de le faire. Puis je vais aller chercher un autre pinceau. Ça va m'aider. Puis là, je vais liquéfier aussi l'argent. Moi, j'ai mis les trois. Puis je peux faire la même chose avec l'argent. Vous pouvez ramener de l'eau avec le pinceau ou je pourrais prendre aussi tout simplement ma bouteille en spray. Fait que c'est sûr que quand j'ai fait, moi, toute ma toile, j'en ai préparé un peu plus, une peu plus grande quantité que ça. Là, je veux juste vous faire une petite démo pour vous montrer. Fait que ça va vous donner une idée de comment faire. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mouillé la toile. Oups! On va tasser dessus. On va tous clapper mes papiers. Ça, c'est mon style. Alors, maintenant que j'ai mouillé ici, j'ai vraiment mouillé beaucoup. Pour que, quand je viens déposer mes pigments, ça fuit dans l'eau. Puis que j'ai de la facilité à bouger mon pigment dans ça. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait comme des textures. Ça, c'est vraiment parce que j'avais beaucoup d'eau. De là, ma demande de laisser sécher le gesso longtemps. Alors, il faut qu'on ait du temps de séchage pour être capable de faire ça. Puis là, je viens chercher mes différentes couleurs. Je peux ajouter mon argent avec mon bleu, etc. Bouger ma toile, m'amuser avec ça, donner différents effets. Puis dans la toile plus grande, bien, c'est encore plein intéressant. Puis là, je peux laisser descendre. Si je vais avoir des lignes qui viennent se marquer plus intenses. Et revenir à l'inverse pour ramener le pigment vers le haut. Puis que vers le bas, ce soit plus pâle. Ça, j'ai beaucoup fait ça pour garder mon intensité plus de couleur, plus en haut, plutôt qu'en bas. Tu es obligée de la tenir trop longtemps? Non, bien, non, là, ce n'est pas grave. Dans l'autre, bien, c'est sûr que j'ai tenu un peu plus longtemps. Et j'ai aussi déposé toutes mes couleurs, tout mon panneau en même temps. Là, ça dépend de vous. Comme là, il y a une partie de fait. C'est sûr que je ne peux pas vous montrer. Mais quand j'ai fait l'autre, j'ai vraiment tout fait en même temps. Parce que si tu bouges pour un coin, l'autre bouge. Il faut que tu sois prête à ce que tout bouge. Alors, si vous n'êtes pas confortable avec ça, que vous ne l'avez jamais fait, bien, on peut pratiquer quelquefois sur d'autres choses. Mais aussi, on peut faire, admettons que je ferais juste cette section-là. Je pourrais dire, je travaille juste, mettons, un quart ou un tiers de toile, puis je la fais sécher. Je peux faire sécher par section, puis revenir travailler dedans. Ça, c'est possible. Quand c'est la première fois, oui. Puis là, si je veux des beaux espaces bleus, je prends mon temps, là. J'ai du temps de travail parce que j'ai beaucoup d'eau. Et je peux revenir déposer du pigment dans certaines sections, là où je voudrais que ce soit plus intense comme couleur. Puis je peux le laisser, puis je peux le laisser se mélanger avec l'autre. Puis ça faisait des belles teintes, pas trop brillantes, mais en même temps assez brillantes, puis ça allait chercher le pigment. Puis je vois moins le bleu quand c'est pas sec. Je voyais pratiquement pas le bleu, un peu comme là. Là, ça a l'air très gris-noir. C'était plus comme ça aussi pour cette partie-là au début. Alors, c'est à peu près ça, les lavis. Un coup que j'ai eu descendu mes lavis sur toute ma toile, là, j'ai pris mon éventail comme ça. On vient chercher ça, puis là, on secoue, puis on fait des gouttes. Soit avec du doré, soit avec les autres couleurs à votre goût, mais c'était à peu près ce genre-là, pour faire les gouttes. Mais est-ce que le doré, le doré de l'âme, est-ce qu'il va tout disparaître, qu'est-ce qu'il va tout être recouvert par le tapis? C'est pour me donner, oui, puis le doré, la question est bonne, parce qu'on me demande, est-ce que le doré est tout recouvert de papier? Bien, presque tout. Mais en fait, mon objectif en le faisant doré, c'est que s'il me restait des sections qui n'étaient pas couvertes, ça matchait avec mes papiers. Fait que comme ça, ça prévient d'avoir comme des lignes trop blanches ou des lignes trop disparates avec mes papiers à la fin. Alors, j'ai décidé de faire doré parce que c'était la couleur un peu générale dans chacun de mes papiers qu'il y avait dans chacun. Alors, il pouvait avoir cette influence-là dans chacun de mes papiers. Fait que ça m'a donné l'idée de faire ça. Là, on prendra pas de chance, Josée prendra pas de chance, elle va me l'essuyer un bout, parce que si je veux travailler à côté, puis pas trop m'embarquer là-dedans. Alors ça, j'allais vraiment, pour ma part, j'ai vraiment laissé sécher à l'air. Je n'ai pas envoyé de séchoir là-dedans parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'eau et je voulais pas que les tâches foncées se promènent avec le séchoir. J'aimais que ça reste comme ça. Et c'est ça qui m'a donné l'aspect craquelé, comme j'ai fait dans mon panneau. Je me demandais bien si j'allais réussir à reproduire l'effet craquelé dans mon panneau que j'avais dans ma toile. Mais oui, simplement en mettant vraiment beaucoup d'eau, puis en rajoutant beaucoup de pigments métalliques. On dirait que dans les métalliques, il y a quelque chose qui fait que c'est minéral, puis ça se sépare. Je peux pas vraiment l'expliquer théoriquement, mais ça fait un superbe effet que j'aimais, alors j'ai voulu garder ça. Un coup que j'ai fini mes lavis, j'ai tracé mon arbre et là, j'allais tout peindre une couche de or régulier. Et juste là, or comme ça, pur, tout simplement, vraiment pas dilué, mais une couche. Vous voyez là, si je mets deux couches, je me ramasse tout de suite bien plus opaque. Alors moi, j'ai pas mis deux couches comme ça, j'ai laissé juste une couche, puis c'était amplement. Alors ça, ce sera votre choix, mais je voulais pas que ce soit trop, trop foncé, trop doré. Fait que je l'ai laissé juste une couche, simple, simple, simple. Et là, je vais passer ça. Est-ce que t'as une couche de jasso transparente sur le dessus de ton arbre? Non. T'as le quel? Ok. Fait que c'est simple comme base, là, c'est vraiment pas un projet très complexe. Ce qui est complexe, c'est un peu d'analyser les papiers. Fait que ce que j'ai fait, premièrement, pour le choix des papiers, je sais que j'en ai déjà parlé un peu dans d'autres directs. Mais j'ai mis tous mes papiers comme ça, un à côté de l'autre, pour vérifier mon agencement. Fait que si je ramène le noir en surface, là, on va mieux voir. Tu vois, l'important, c'est pas que vous ayez les mêmes papiers que moi. C'est que vous ayez un agencement qui va suivre. Autrement dit qu'il y ait un peu une répétition des couleurs. Comme là, moi, il y a du doré dans ça, il y a une espèce de rose fuchsia qui se répète dans ça. Je sais qu'il y avait un papier comme ça qui est plus rouge avec du or. J'aurais pu prendre celui-là aussi. Ça m'a ramené vers des teintes plus rouges, orangées, un peu, ce qui aurait été super beau aussi. Mais bon, là, j'ai choisi d'aller dans des couleurs plus roses. Il y en avait un aussi qui a du doré avec du gris. Il aurait pu remplacer celui-là. En tout cas, j'ai eu de la misère à choisir, j'avoue. Mais j'ai dit, je veux absolument le rouge bourgogne avec les oiseaux. Donc, j'ai choisi celui-là pour le côté rosé, le bourgogne qui se répétait, le rose rouge qui se répétait dans les deux, les dorés, et le blanc, le noir pour les ombres. Alors, si je les mets dans cet ordre-là, je trouvais que j'avais un ordre quand même intéressant au niveau des couleurs. Si j'y vais en intensité, le blanc ici devient comme ma partie plus lumière dans mon arbre. Celui-là devient un ton un petit peu plus... On commence à foncer. Le rayé devenait ma couleur moyenne. Le bourgogne, une première ombre. Et le noir, un ombre plus intense. Alors, c'est comme ça que je l'ai travaillé. Comme si j'avais travaillé à l'acrylique, de l'ombre, de la lumière à l'ombre, de l'ombre à la lumière. Alors, c'est vraiment comme ça que je l'ai pensé. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez changer les papiers parce que vous pouvez juste analyser que... OK, lui, il me paraît, quand je le regarde comme ça, il est plus pâle que celui-là. Donc, je pourrais le remplacer pour mettre entre les deux. Mais il est plus foncé que celui-là, etc. Alors, c'est juste d'analyser un petit peu et de voir que vos agencements sont intéressants pour avoir des tons différents et d'aller chercher les ombres de la lumière. Ensuite de ça. Pour le collage, pour le découpage et le collage, là, vous allez voir, ça a l'air des morceaux tout d'un bout, mais ça ne l'est pas pantoute, c'est tout coupé. Je vais commencer et je vais vous en découper. Vous allez voir comment je le procède, mais en les mettant un à côté de l'autre, ça a l'air d'une longue ligne que j'ai découpée. Mais ça ne l'est pas, c'est tout par petits bouts. Ça fait que si c'est arrivé que des fois, j'étais trop foncée, j'ai revenu mettre des blancs en surface, je n'étais pas assez foncée, je suis revenue mettre des petites lignes noires. Alors ça, on peut superposer autant qu'on veut pour aller donner les effets qu'on veut, pour faire le tournant, pour faire la pointe, etc. Alors, faites-vous confiance, vous allez le voir au fur et à mesure aussi pour accentuer les cours, pour accentuer tel endroit. Ça se fait super bien. Alors, pour ma part, j'ai commencé par les lumières. Je vais juste m'en remettre là. Je vais toujours essayer de vous faire quelque chose qui est cohérent avec le patron que je vous ai fait. J'ai beaucoup travaillé avec des formes semblables à des espèces de croissants comme ça, en long, qui viennent faire des pointes. Je savais que j'allais mettre ça dedans, mais c'est pas capable. On va vivre avec. OK. J'ai ça. Puis, j'en fais pas beaucoup avant de commencer à coller non plus. Je vais en faire quelques-unes. Admettons que je viens monter un peu dans cette branche-là. Puis, je gardais toujours mes petites ratailles ici, à côté de moi, parce qu'ils m'ont servi aussi souvent. Ça, ça vieille facilement, ça jancé-là. Puis là, ici, je me ramasse avec un beau, une belle forme, comme un coin qui pourrait tourner de même. Il faut juste se faire confiance, là. Je n'ai pas cherché nécessairement à la tailler telle qu'elle, mais elle se fait bien. Elle pourrait aller là facilement comme ça. Oui, juste ce papier, c'est ça. Tu vois, déjà, moi, c'est ça, j'ai commencé à coller, puis je fais comme, ah, wow, OK, ça, ça va bien, ça, j'aime ça. OK, bon, puis là, je continue comme ça. Il faut juste vous faire confiance, là, dès commencer, puis vous pouvez suivre, comme je vous disais un peu, les endroits où je les ai placés. Fait que là, si je commence à coller ça, parce que si j'en taille trop, là, j'ai un trou m'aigle. C'est sûr, moi, je me suis aperçue que là, je l'accroche, il revole. Non, je travaille au fur et à mesure mon pot de gel. Et là, vous avez le choix de travailler à la spatule ou au pinceau, comme vous voulez. Pour ma part, c'est la spatule. J'adore coller à la spatule. Fait que c'est la spatule. Alors, si je pars avec ça, je mets mon gel. On met assez épais, là, au pied, à la grandeur d'où je le veux. Je viens placer mon papier. Je l'aime mieux comme ça. Parfait. Je n'ai pas descendu jusqu'en bas, j'en mets par-dessus. Là, je passe dessus, je l'écrase comme il faut. Puis, j'enlève mon surplus. Bien en plat. Là, je peux venir même jusqu'à poser avec l'autre, l'embarquer un peu dessus, m'assurer que j'ai du gel en dessous. Oups! Ça, j'ai fait ça régulièrement. Poser trop fort. Bien, quand c'est une toile, il y a moins de... La toile, elle bouge moins. Là, mon panneau bougeait. C'est un peu tannant. Voilà. Puis là, je peux venir tourner par là. Maintenir mon bout de papier. J'en remets aussi par-dessus. Oups! Je suis en retard. Je vais réécouter le début. OK, parfait. Pas de problème. Ça va être là. Tantôt. Le gros avantage que ce soit enregistré. Ah! Le gros avantage que... Oui. Pour tout le monde. Puis pour nous, ça permet de... Tu sais, il n'y a pas d'heures. C'est vraiment le fun. C'est vraiment un bel ajout à votre boutique. Oui. D'avoir des trucs comme ça en ligne. Oui. Ah oui, parce que même, tu vois, comme aujourd'hui, là, je me disais, si on était comme avant, ça aurait été une journée perdue. Tandis que là, on peut partager avec tout le monde. Puis c'est bien le fun. Non, puis tu n'as pas pu le voir au moment où ça passait, bien, tu sais... Tu réécoutes quand tu ne pouvais pas être là, tu peux... Oui. Vous travaillez quand même à toutes sortes d'artes du jour, mais... Oui. Oui, il y en a qui me disent, je ne dors pas, je t'ai écouté. Je ne dormais pas, je suis allé écouter une vidéo. Je dis, bien, voyons donc. Puis, ce que je voulais vous montrer, admettons qu'ici, là, là, il est peut-être large un peu, mais en tout cas, je l'ai fait souvent. C'est qu'un coup qu'il y a eu du gel dessus, il est comme mou, là. Fait que je peux le plier un peu, là, ici, là, il a plié dans le bas. Je peux changer l'angle de mon papier. Fait que ce qui est devenu humide, c'est un papier très flexible. Fait que je peux vraiment y donner la forme, surtout vers la fin, quand je suis venue pour remplir des petites sections, bien, j'ai plié beaucoup de papier comme ça en jouant avec mes formes. Et puis, là, vous voyez, j'ai laissé un espace. Ce n'est pas obligé d'être tout continu, hein, parce que l'écorce d'un arbre, ça s'en va de même. Il y a des creux, il y a des plis, il y a toutes sortes de choses très naturelles, là, je dirais. Donc, il ne faut pas chercher à tout tout remplir. Puis aussi, je n'ai pas nécessairement... Je suis revenue avec des blancs à la fin. Fait que je place mes blancs de la meilleure façon que je pense. Je viens mettre l'autre couleur par la suite, mais il n'y a rien de final, là. Je peux toujours revenir avec mon papier blanc si je veux plus de lumière. Puis, il faut de temps en temps le regarder de loin pour voir si on a le bon effet qu'on veut. J'ai le brillant épais ou très épais, peu importe, n'importe quel, n'importe quel, Lise, n'importe quel. Est-ce que tu peux coller? Moi, celui-là, il est très épais, mais ça marcherait avec du ordinaire, du épais, puis du très épais. Est-ce que tu peux coller le genre de papier que tu utilisais, là, avec les Jelly Arts, là? Est-ce que tu peux coller un papier qui est mince, moi, je dirais, un papier de soie? Avec du gel, ben oui, tu pourrais coller aussi un papier de soie avec du gel. C'est juste que tu vas peut-être perdre un peu de pli dans ton papier parce que le gel est épais. Tu vas avoir de la misère à tout l'enlever pour garder seulement les plis du papier. Ça va faire un peu moins délicat. Ça dépend de l'effet que tu veux. Moi, je prends du Bendex pour le papier de soie. Il est plus mince, il est moins épais. Ou même avec un papier très mince, tu peux prendre un médium liquide. Tu pourrais prendre un médium liquidex liquide qui serait encore, tu sais, plus... Moi, je trouve que la règle générale que je me donne, c'est que plus le papier est mince et que je veux garder l'effet, la délicatesse du papier, je vais prendre un médium mince, plus liquide. Plus le papier est épais, plus je vais prendre épais. Ok, alors là, ma deuxième section, je suis allée avec le papier rayé. Comme ça, je pense que c'est lui que j'ai fait quoi. Alors, lui, il va me servir comme d'une première ombrage. Alors, d'un côté proche du blanc, mais pas du côté lumière, du côté que je veux plus l'ombrage. Alors, lui, j'avais pas de retolle, ça fait que je vais m'en ajouter un morceau. Puis, dans celui-là, la seule chose que j'ai pas utilisée, c'est la ligne mauve. Bien, j'en ai mis à quelques endroits, mais dans mes couleurs, les sections que je voulais vraiment du foncé. Fait que la ligne qui est vraiment foncée, foncée, là, je l'ai moins utilisée, en fait. Mais tous ces petits bleus pâles-là, je trouvais ça magnifique. Fait que ça, j'en ai mis. Fait que c'est vraiment de la courte pointe. Toi, ça, ça fait... Ça fait longtemps que j'ai fait beaucoup de couture. C'est une certaine minutie, la courte pointe. Oui, sûrement. Alors, moi, ça, je trouve ça... Ceux qui font ça, c'est vraiment des artistes, là, parce que ça demande une minutie. Tu vois, la partie rose, ici, juste à côté du blanc, elle fait super bien. Elle, elle va être un peu plus foncée. Fait que je pourrais peut-être venir la mettre ici, en dessous de ça. Alors là, je continue, puis je viens coller celui-là. Même si l'autre n'est pas sec encore, ça n'a aucune importance. Il ne bougera pas, il est assez collé pour rester en place. Et là, si je ne couvre pas tout mon doré, là, vous comprenez à comprendre que la petite section qui est dorée, là, elle pourra rester de même s'il faut, là. Mais j'ai tellement rejoué dedans, moi, que j'ai fini par coller des tout petits morceaux comme ça, d'une autre couleur. Puis, elle va venir me chercher la petite ligne turquoise parce que je trippais à le faire. Je trouvais ça beau, je trouvais que ça ajoutait encore plus de détails. Alors, vous allez voir comment ça va se passer dans votre cas, qu'est-ce que vous allez aimer. Là, si je veux que ma pointe, elle tourne vers l'autre bord, bien, j'ai juste la pliée un peu de même, puis elle tourne. OK? Donc, j'ai collé un bout, je mets mon gel, puis là, je voudrais que ça retourne par là, bien, je la plie un peu, puis je reviens. Puis, il va plier. Ce n'est pas grave l'épaisseur, ce n'est pas grave le petit pli. En autant qu'il y a du gel en dessous. Donc, je viens y en remettre, puis je l'écrase comme il faut. Voilà. Ah, c'est le fun à faire. Ça va te donner le goût, là. Non, c'est ça, il ne faut pas m'en prendre trop bien. C'est pas correct. Puis là, ça fait mort aussi, vous voyez, là, que là, c'est comme blanc, ça blanchit un peu mon papier. Mais ça, ça va tout disparaître, ça va devenir tout brillant, brillant, parce que je travaille avec du gel brillant. Alors, mes couleurs vont rester belles, belles, à mesure que ça va sécher. Puis, si tu n'avais pas recouvert tout ton arbre, tout ton arbre de papier, est-ce que tu aurais pu revenir avec la peinture? Oui, 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 tout à fait. Bien oui, c'est ça, l'idée, c'est que... Puis même, je ne le savais pas quand j'ai commencé ça. Je me demandais, tu sais, la question, je ne sais pas si vous avez compris en ligne, mais la question, c'est est-ce que tu aurais pu revenir avec de la peinture? Admettons, faire des parties en papier, d'autres parties en peinture. Bien oui. Puis même, c'était dans mon idée de dire, je vais peut-être ramener de la couleur à l'acrylique. Puis ça, c'est tout à fait possible, là, vous pouvez coller juste certains papiers et décider que vos noirs, vous les faites à la peinture, ou, tu sais, ça, c'est vraiment un choix, là. Mais moi, j'avais tous les papiers, puis là, je me disais, wow, ça fait beau, je les colle, tu sais, je colle, puis je colle, puis je colle, là. Ça fait que ça a été mon dada des fêtes. Fait que là, je vais me retailler d'autres petits papiers avec mon... Bien, merci beaucoup, bye-bye! Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à toi! Fait que là, je continue, puis je peux... Tu sais, comme ici, j'avais une petite ligne turquoise, j'aimerais ça aller y en remettre une autre, proche de mon pâle. Vu que c'est une couleur pâle, alors je m'en viens, puis je la mets proche, proche de mon blanc, parce qu'elle, elle va être pâle. Elle peut faire partie de ma couleur lumière. Alors, juste comme ça, puis là, je commence à gonfler mon arbre. Mais ça, il faut vraiment le... tranquillement le faire pour vous visualiser ça, là. J'en ai pas assez pour dire, là, je suis capable de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais au fur et à mesure, on commence à le voir quand on en a plus de fêtes. Fait que je vais continuer. Là, j'ai tendance à revenir un peu avec du pâle. Oups! Ah, ici, c'était pas sec, c'est vrai! Faut pas j'aille trop loin! J'étais dans mon lavis d'acrylique. OK. Puis, je vais essuyer ma spatule, parce que j'ai tout taché mon gel, là. OK. Parfait. Puis, je vais revenir plus souvent au tronc. Voilà. Fait que si je continue ici... Là, mon autre couleur, c'est les oiseaux comme ça, qui étaient un peu plus foncés. Fait que lui, je vais aller le mettre vraiment de l'autre côté. Ah, je vais m'en aller comme ça. Puis, il y a beaucoup d'oiseaux dedans. Fait que je peux m'en mettre, là, des grandes parties. Venir voir qu'est-ce que ça fait comme forme. L'ajuster aussi avec... Si je veux l'avoir vraiment au bord, je peux toujours aussi recourber un peu, retailler ma pièce. Toutes les pièces vont finir par trouver leur place. Ça, c'est bon. Parfait. Puis, même, je peux me laisser un espace un peu pour aller remettre un papier noir au fond. Donc, là, je commence à bien voir mon effet. On va y aller tout de suite avec le noir. Comme ça. Là, lui, il pourrait venir ça jusqu'à l'opposé ici à ça. Bien le recouvrir. Que ce soit solide aussi. Là, je n'ai vraiment pas vérifié s'il y avait des questions. Je vais vous répondre par après, c'est sûr. Je vais aller voir ça. Voilà. Puis là, entre les deux, si je veux me faire une petite partie peut-être un petit peu plus lumineuse, bien là, je pourrais revenir avec celui qui est doré comme ça. Allez avoir une petite bande. Avec du bleu pâle. Le or. Oui, puis là, ça, ça va, oui, ça va faire beau, ça. OK. Fait que là, pour le besoin, moi, des photos, c'est sûr que j'ai fait une couleur à la fois. Mais si vous voulez le travailler comme je fais là, vous pourrez le faire. Vous allez voir qu'est-ce que ça va vous donner ou comment vous allez le concevoir aussi dans votre idée. Fait qu'ici, je pourrais aller chercher une autre petite bande comme ça, qui serait proche de mon blanc aussi. Puis, plus que, je veux que ça gonfle dans ce coin-là. Puis, oui, c'est une autre affaire qu'on peut se coller les doigts. Fait que ça va être à vous de voir. Ça pourrait se travailler avec des gants, si vous ne voulez pas être trop, trop, devenir tout collé. Fait que je vais aller chercher ici un ou six morceaux avec les oiseaux. Qui est allé, puis c'est parfait. Parfait. Puis là, ça vient commencer à tout s'entremêler. Je les ai-tu toutes mis? Je pense que oui. J'ai toutes travaillées. Ici, si je veux poursuivre avec des tons un peu plus foncés, je vais vous montrer dans celui-là. C'est la ligne mauve qui est ici, qui est très, très foncée avec le bourgogne. Par contre, le lila de l'autre côté fait une couleur très pâle. Donc, je peux décider que je viens chercher juste la partie foncée. Puis là, je pourrais venir la mettre tout près de mon noir. Mais ça me fait quand même toutes sortes de teintes différentes qui viennent se croiser dans ça. Et ici, je peux aller chercher une partie plus lumière avec celui-là. Qui est vraiment dans les léleaux pâles. Fait qu'en fait, je n'ai rien éliminé dans mes papiers. J'ai juste placé à différents endroits selon le morceau que je taille. Puis, des fois, les morceaux finissent plus carrés. Puis, je les posais tels quels. Même si les formes ont vraiment peu d'importance quand tout est fini. S'il y a quelque chose qui vous agace, bien, vous allez toujours pouvoir revenir poser un autre petit papier par-dessus. Ou le changer. Ça se fait très bien. Comme là, je pourrais dire... J'ai presque tout passé mes petites roteuilles aussi. Tu sais, je peux revenir là ou poser ça juste à côté. Puis, je vais avoir toute une espèce de courte pointe qui va être créée avec ça. Alors, ça vous donne, je pense, une bonne idée de comment j'ai procédé pour faire ça. Je les colle vraiment un à côté de l'autre comme ça. Puis, on en fait un bout. Si vous voulez suivre vraiment les étapes comme moi je l'ai fait, bien, vous voyez vraiment... Pour les branches, là, j'entends. Parce que mon tronc était déjà fait. Mais, vous voyez vraiment ce que j'ai ajouté par rapport à l'autre photo. Toujours par rapport à cette photo-là, ce que j'ai ajouté sur celle-là. Et vous avez la photo finale pour vous guider pour les effets vraiment final que j'avais. Fait que des fois, ça va vous donner une très bonne idée si vous voulez voir où sont ces points de foncée. Pourquoi moi, ça ne fait pas ça? Bien, vous allez pouvoir vous guider avec ça. Puis, comme on disait tantôt, vous pouvez aussi revenir avec de l'acrylique. Je veux juste terminer en vous parlant un peu des Mika Flakes. Si vous ne connaissez pas ce produit-là, c'est vraiment à connaître. C'est un superbe produit de Golden. C'est les petites paillettes comme ça, Mika, c'est perlé. Alors, l'autre étape que j'ai faite après ça, c'est que j'ai... Oups! J'ai finalisé mon arbre en faisant des traits autour avec le Faber-Castell, le artiste Pitpen. Mais c'est le Fade... Je vais essayer de le dire comme il faut. Food Nib Medium. Alors, c'est un pinceau. C'est comme une pointe pinceau. Puis, on peut travailler en penchant le crayon. Alors, je trouve que là, celui-là, il met vraiment plus un trait de pinceau. Fait que si je le penche, son trait est modulé. Il ne fait pas tout le même. Si je le tiens plus droit, il va être plus fin. Si je le penche, il va être plus large. Alors, moi, c'est ça que j'aimais. Fait que ça, j'ai fini avec des traits comme ça autour pour venir faire les petites branches comme ça à la fin, les petits contours. Puis, ça a donné de la précision dans mon arbre. Des fois, j'ai fait les lignes doubles aussi. Mais très délicat. Alors, je n'ai pas vraiment fait de largeur avec ça. Et ensuite, j'ai vraiment utilisé les Mika Flakes comme ça qui sont du vrai Mika. Alors, c'est du Mika qui reflète une brillance qui est couleur perle. Alors, un peu perle beige. Et quand on l'applique, il est blanc parce que c'est le gel qui va sécher complètement transparent. Donc, à l'application, il va sortir blanc. Mais vous venez donner comme ça des coups de spatule et vous l'étalez. Un peu comme j'ai fait avec le sable ce matin. C'est-à-dire, aller avoir des choses qui vont s'étioler, qui vont faire des petits points un peu partout. Ça va très bien tenir, même principe que le gel de ce matin. Et un coup qui va être séché, on va avoir un effet très, très brillant. Alors, je vous remonte sur la toile. Quand c'est sec, on a un effet très brillant de paillettes, quasiment là. Mais c'est du Mika. C'est un très beau produit. Ça fait très luxueux aussi comme effet. Puis ça a finalisé mon arbre qui fait plus magique. Vous voyez vraiment les papiers, quand je regarde de proche, je vois encore du doré de mon fond. Mais j'ai beaucoup de petites lignes, de petits morceaux que j'ai recollés, recollés, recollés. Mais j'ai encore des dorés de mon fond. Puis le doré a super bien fait pour combler les espaces entre mes papiers. Alors, voilà pour l'arbre, l'écorce en papier. Et ça vous fait pas mal le tour. Puis ça vous donne une bonne idée, je trouve, pour être capable de faire le projet à partir du patron. Je pense que vous allez avoir une bonne idée de comment travailler ça avec cette vidéo-là. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. On vous attend demain. C'est une autre journée de... Moi, je vais être en cours. J'ai pas de vidéo demain. Mais les filles vont être là. Il y a Carole qui va faire une vidéo. Céline va revenir. Ariel, Brigitte et Ariel aussi encore. Alors, il y a plein de belles choses à voir. Soyez avec nous demain. Si il fait beau, vous voulez passer, bien gênez-vous pas. C'est le temps de venir nous voir. Puis de passer du temps un petit peu ici. Je vais essayer de ramener ça. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Oui, on se dit à demain. Et un gros merci d'avoir été là et de nous appuyer comme ça. On est bien content de vous avoir. Merci. Belle fin de journée.